Musique Donc sur mes morceaux, sur mon col, sur ma parementure, j'ai noté toutes mes valeurs de couture, qui sont à 1 cm. J'ai précédemment assemblé mon dessus de col avec mon dessus de col. Et je les ai fixées pour qu'ils bougent. Maintenant, je peux assembler mon col à ma veste. Donc le dessous de col contre le corps. Endroit contre endroit. On va d'abord piquer l'anglaise. L'anglaise, c'est ce morceau-là du col tailleur. Donc j'ai épinglé. Et donc je vais piquer entre ce cran-là, qui est le bord qui correspond au bord de mon anglaise, jusqu'à l'autre côté de l'anglaise. Après, j'ai peint tout au long de mon encodeur. Donc j'ai mon cran qui correspond à l'épaule, au milieu dos. Donc je mets le cran du milieu dos sur la couture du milieu dos. Mon cran d'épaule sur mon épaule. Donc je mets toujours la pointe de mon épingle au niveau du centimètre de couture. Et je le fais correspondre à un centimètre ici. Comme ça que ça marche l'écran. Donc là, pareil, mon cran, je me mets au centimètre de couture. Donc sur le petit rail que j'ai mis, je mets ma pointe ici. Et je vais chercher un centimètre de couture ici, sur la couture d'épaule. Là, je vais correspondre l'intersection de mon centimètre de couture d'encolure et d'anglaise. Ici, avec mon cran qui est là. Et là, j'ai peint l'anglaise sur cette banane-là. Donc là, on va bâtir. On va déjà coudre ces deux épaisseurs. Ce qui va être compliqué, c'est à ce niveau-là. Parce que comme on a un angle, ça fait des plis. Donc il va falloir le faire doucement. Donc là, j'arrive de nouveau à mon anglais. Donc là, je vais avoir un angle à gérer. Donc je vais piquer jusqu'à cette intersection. Je tourne, je remets bien le tissu à plat dessous. Et je vais jusqu'au bout de l'anglaise. Alors maintenant, il va être improbable qu'on ait des petits erreurs. Donc on vérifie derrière qu'on n'a pas fait de faux plis. Sur la parementure, pareil, j'ai noté tous mes ans, tous les centimètres de couture. Donc je mets ma parementure. Ma parementure, je l'ai assemblée par les coutures d'épaule, entre la parementure dos et la parementure devant. J'ai ouvert la couture d'épaule au fer. Maintenant, j'épingle ma parementure sur le col. Je cherche toujours les intersections que je vais bien correspondre. On a entoilé la parementure, parce qu'il ne faut pas qu'elle se déforme. Je mets ma parementure sur le bord devant. Ma parementure, elle est un tout petit peu plus grande que mon corps. C'est normal, c'est pour que la couture ne se voit pas une fois que la baisse sera retournée. Donc il faut résorber cette petite différence à la couture. Voilà, maintenant je vais épingler toute mon encollure. Donc mon épaule avec mon épaule. Je mets toujours mon épingle à un centimètre du bord. Je vais correspondre avec mon cran. Là, on a pas mal d'épaisseur, mais c'est pas grave. C'est ce petit teintre qui va être compliqué à gérer. Je crois qu'il faut faire minutieusement sous la machine. On va voir mon épaule. Je vais juste couper en anglais. Je vais placer honor. Non. Allez, viens. Voilà. Là, de nouveau, mon bord extérieur de la veste avec le bord de la parementure. J'ai une petite différence, mais qui évolue. Donc, je fais correspondant. Là, j'ai une petite différence de franc. Je fais correspondre l'écran et après, je vais résorber la petite différence avec des épingles. Merci. 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 Merci.